Bon, 17 décembre, et donc pour la saison 3, le premier à être apparu, c'était Geek Pocket Digital. Alors oui, je précise, Goldiud V2, ou Goldman, a été encore pire avec lui, et détective des fonctions par conséquent. Mais ça, on en parlera après. Quand même, c'est en continuité avec les trucs qu'il y a eu pour les autres personnages, tels que DJ Paral, dont je n'en ai pas parlé davantage, parce que je ne voulais pas vraiment le raconter. Mais sachez-le, en tout cas, que du coup, avec tous les oublis qu'il y a pu faire, encore moi, je n'en parlerai pas, sauf si je pars trop loin, comme dit. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il a oublié, encore moi, cette fois-ci ? Bah du coup, c'était son appareil divin. Et oui, donc, ouais, c'est ce qu'il a lancé, tout ce qu'a fait Geek Pocket Digital. Alors, on me dira, ça va, c'est pas tant un problème. Bah en fait, si, pour moi, si, c'est un énorme problème. Les humains ne sont pas censés voir les appareils divins, en fait. Et donc, ça peut créer d'autres problèmes. Et c'est par exemple ça qui peut faire, même, encore une fois, des virus très importants. Genre pas si on est malade et qu'il y a des maladies divines qu'eux pourraient les tuer, etc. Alors, il y a déjà de ça, bien entendu. Mais surtout, surtout, le fait que ce soit des choses pas du tout humaines. Et qu'il ne regarde pas du tout les humains. Mais quand je dis ça, c'est genre vraiment pas du tout. Et genre, vous vous en rendez même peut-être pas compte, en fait. à quel point ce n'est pas censé regarder les humains. Il y a trop de choses. Ce qu'il utilise aussi pour ses utilités personnelles, ça ne me regarde pas. Mais je parle bien entendu de toutes les choses administratives, pour ne citer qu'eux, qui sont exclusivement divines. Imaginez donc, dans un sens, comme je suis le président divin, imaginez que, là, et que lui, il est ma divinité de la culture, ou dieu de la culture, point. Et bien, imaginez un truc qui est le fait que on retranscrive par rapport à la République française, je pense même que mon créateur a fait à partir de ça. Mais, imaginez donc qu'il est fait comme contenu, que vous ayez comme contenu qui leak, et qui puisse être disponible par n'importe qui, tout ce qu'a fait votre ministre de la culture. D'ailleurs, c'est même pour ça que je parle français, j'imagine. Et que tous les personnages parlent français, plus ou moins. Mais bref, du coup, vous vous rendez bien déjà compte que c'est n'importe quoi, en fait. et que ça ferait un chaos sans nom d'avoir toutes ces informations. Maintenant, imaginez donc pas que c'est pour un ministre de la culture. Mais le dieu de la culture, c'est encore pire. Il y a encore... C'est tout ça. Et que donc, oui, ce mythe de l'objet avait créé un autre truc, qui est donc, oui, pour un autre personnage, mais je détaillerai plus par rapport à lui, du coup. Même si, là encore, c'est une des victimes collatérales aux victimes complètement prévues. Mais quand je dis collatérales, c'est pour mon univers. de Goldman, de Détective Défension. Mais Détective Défension sera justement importé plus tard. Mais voilà ! J'aurais pu faire aussi en deux parties, cette fois-ci, mais je me dis que si je brisais encore trop mes règles, déjà, je me sens pas bien briser mes propres règles, alors que je me plains pour les autres, mais voilà ! Sachez-le, donc, que oui, le prochain épisode sera donc sur Mythe Tenieux, et de voir à quel point ça va être problématique, et là encore, à peu près au même niveau que Le Prince de Nemours. Mais à sa manière. Et vous allez le découvrir pour d'autres personnages, bien entendu, là encore. Merci encore de m'avoir écouté pour cet épisode, merci peut-être pour les précédents, j'en sais rien, et pour les prochains. en espérant que, du coup, je ne crée pas de problème moi-même en les brisant pour la porte ouverte, tu imagines ? Bref, j'arrête de dire n'importe quoi. Ça se voit que je fais n'importe quoi, j'ai l'impression que sinon on va croire que je fais comme Goldman. Allez, je vous dis à demain, au revoir.